Bonjour tout le monde, il y a Fifi qui miaule derrière, voilà ! Qu'est-ce qu'il y a ? Regarde, on te voit, on te voit, je ne sais pas par où commencer, parce que vous savez que mon atelier, bon je suis dans mon atelier juste pour faire les vidéos maintenant, c'est très 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 rare que je vienne travailler dedans, sauf si j'ai de la couture à faire, mais je ne comprends pas comment je fais, c'est toujours le boxon, c'est tout le temps le boxon, donc je vais aujourd'hui, oui, avec l'aide de Fifi, essayer de ranger, enfin de commencer à ranger, parce que là, en plus il faut de toute façon que je range, que, bon le triage, je l'avais déjà fait une première fois avec ma petite fille, avec une de mes petites filles, mais là, je ne vais pas trier, je vais surtout ranger, parce que après on va venir nous changer nos fenêtres, et avec le boxon qu'il y a dans ma pièce, ça va être impossible, oui, mais qu'est-ce qu'il y a ? Ah, maman, elle ne s'est pas mise à sa table, c'est pour ça, maman ne s'est pas mise sur la table, donc elle est perturbée, voilà ! Donc, je vais essayer de ranger, et surtout, 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 de, euh, non, mais là, décider, elle a décidé, c'est tout, et surtout, euh, trier tous les kits de broderie que j'ai avec les partenariats. Euh, je vais mettre, je vais d'abord faire un premier tri, tous les Joy Sunday, d'un côté, les autres de l'autre, voilà, tout simplement, et après, je vais trier avec les Joy Sunday, puisque les autres, moi, je ne les garderai pas pour moi, je ne les aime, enfin, je ne les aime pas, je n'en veux pas, euh, je vais trier les Joy Sunday que je vais garder, voilà, et euh, tout ce que je ne garde pas, Ah, alors, ne criez pas, pitié, hein, pas de cri, rien, euh, je les mets sur mon, mon groupe Facebook, euh, de vie d'atelier, là où on revend tout ce qu'on a, c'est un groupe que j'ai ouvert pour revendre, donc il y a déjà un petit peu de monde dessus, quand même, pour revendre tout ce qu'on ne garde pas, en loisirs créatifs, euh, je sais que certains, tout de suite, derrière leur écran, vont dire, tu les as gratos, tu les revends, oui, oui, je fais ce que je veux, Non, mais, euh, je les revends, parce que, bon, vous savez que je fais souvent des concours, bon, dans les clics que je vais trier, il y en a que je vais garder également pour les concours, mais, euh, tout, tout ce qui est frais de port, tout ça, c'est de ma poche, voilà, je ne reproche rien, c'est, c'est moi qui le, qui souhaite le faire comme ça, mais, euh, il faut bien que je récupère un petit peu de sous-sous, d'une façon ou d'une autre, pour pouvoir, euh, vous continuer à vous faire des concours, voilà, euh, donc, ne criez pas, de toute façon, ne vous inquiétez pas, il y en a d'autres qui revendent les kits, qui sont en partenariat, à des prix, euh, exorbitants, euh, il suffit d'aller sur Vinted, hein, On voit, moi, je ne vais, je ne vends plus sur Vinted, euh, parce que, bah, j'ai manqué de me faire arnaquer une première, une fois, donc, c'est bon, et puis, comme ils ont été piratés, euh, c'est pareil, ça m'a un peu refroidie, Vinted, voilà. Euh, donc, on va trier tout ça, euh, enfin, je ne pense pas que j'aurais tout fini, aujourd'hui, il y en a trop, Euh, c'est pareil, il faudra que je trie également tout ce qui est coloriage, euh, parce que, chouchou et moi, on avait tout en double, euh, niveau des crayons, tout ça, donc là, je vais faire aussi un tri, euh, parce que, bah, j'avais acheté, euh, là, j'avais acheté, hein, c'est à moi, euh, beaucoup de crayons et surtout des crayons de marque, euh, donc, euh, on va, on va s'en séparer de certains, donc, ça, c'est pareil, mais ça, je ne le ferai pas aujourd'hui, euh, mais tout ça, ça va se retrouver également sur mon groupe, euh, de vie d'atelier, je vous remettrai le lien en barre d'infos, pour ceux et celles qui ne le connaissent pas, euh, vous pouvez aller vendre ou acheter dessus, hein, c'est... Oui, euh, donc, voilà, bon, on va arrêter de blablater, je vous fais un petit tour de l'étendue des... de l'étendue des travaux, euh, et, euh, je vais, euh, trier tout ça. Allez, petit tour, oui, ma Fifi. Ah, là, vous allez voir Fifi, hein, bien sûr. Bon, là, ça va, c'est, euh, là, c'est ma, ma laine, donc, j'en ai à remettre dedans. Ça, c'est la, la veste que je viens, que je vous ai parlé dimanche dans mon, dans mon journal créatif, la veste à chouchou qui est ouverte, qui est commencée depuis 5 ans. Alors, vous voyez, il y en a partout, même par terre, euh, c'est... j'ai honte, j'ai honte, voilà. Il y en a vraiment partout, sur le bureau, voilà. Voilà. J'ai dû bouger des choses, et du coup, j'ai pas rangé. Ah, ça, c'est la caisse à Fifi, elle aime bien se mettre dedans quand on est en haut. Voilà. Et il y en a autant, ici. Alors, ça, c'est des chaussures que je dois revendre, que j'ai achetées pour chouchou, il a jamais mis, il aime pas, donc je dois les revendre. Et voilà le bouquet, le dosier, que je vais commencer bientôt à faire, puisque j'ai commencé à recevoir des broderies des copines. Ah, Fifi, s'il te plaît, regarde, tu veux te montrer ? Non, là, 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 voilà. Voilà mon pot de colle, mon petit pot de colle. Allez, je m'installe, et on va commencer à trier. Que courage, Didit ! Voilà. Bon, celui-là, je vais mettre les broderies que je garde pour moi. Allez, à l'attaque. Bon, je ne vais pas vous les montrer une par une, mais je vous les remontrerai ce que j'ai gardé pour moi. Je vous referai une vidéo. Voilà. Alors, le problème, c'est qu'il y en a beaucoup que je vais vouloir garder. Alors, il y en a que je vais garder pour l'instant aussi, parce que je vais vous faire des vidéos. Cela, je ne sais pas encore. Alors, ça, c'est bon. Alors, celui-là, vous vous rappelez, c'est celui où il y avait l'erreur. Bon, du coup, c'est pas un double, mais il faut que je voie comment je vais le faire. Alors, je vais chercher un panier où il y en a dedans. Alors, ceux-là, je les garde. C'est la collection des fleurs. Sauf celle-là, parce qu'elle ne fait pas partie de la collection. Là, c'est des... Après, c'est des... Des broderies de marque. Donc, ça n'a rien à voir. Désolée, je passe derrière vous. Même beaucoup que je ne vais pas garder. Si j'ai DIY croustiche, ça, je ne le garde pas. Donc, tout ce que je ne garde pas va retourner dans la caisse, ici. Je crois que tout ça, j'avais déjà trouvé. Donc, tout ça, je ne le garde pas. Je ferai les photos cette semaine, de toute façon. Alors, il y en a qui sont vraiment... C'est vraiment des grands modèles. Je ne sais pas. C'est le sac. Mais ça m'embête. Non, je regarde le pas. C'est parti. Voilà, une caisse déjà que je ne garde pas. Mais, malheureusement, je ne le ferai jamais. Désolée pour le bruit. C'est parti. Je viens de réfléchir. Ensuite... Ah, ça, c'est un qu'on m'a offert. Donc, je ne vais pas le revendre. Et ça... Ah oui, ça, c'est ceux qui ont des défauts. Enfin, pas des défauts, mais... Il y a des soucis avec. Donc, ceux-là, ils vont partir à... Je vais récupérer les fils. Je vais... Voilà. Un petit panier de vide. Ça fait du bien. Alors, ici... Alors, il y en a qui... Des fois, ils ne mettent pas les images. Ah oui, c'est-ci. Voilà. Ensuite... Alors, ça, c'est un DP. Mais, il manque des perles. Donc, je vais voir... Je crois qu'il y a une copinette qui peut me le reprendre. Voilà. Un autre. Un autre. C'est parti. La caisse est pleine. Ceux que j'hésite, je les mets dans ce petit panier. Voilà, ça c'est à réfléchir cela. Voilà. On va refaire les nœuds, ils s'en vont. Voilà, donc ceux-là, on réfléchit. Ce n'est pas pareil. Il y en a quand même pas mal que je garde, vous voyez. Et ici, il y en a qui se promène. Hop, 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 il y en a toi. Alors, ici, j'ai du DP, j'ai de la broderie dans le salon. Alors, il y en a que des fois, ils seront déjà dans des pochettes action. Parce que j'avais plus de... Soit la pochette était abîmée. Celui-là, je ne sais pas. Celui-là, je réfléchis. Ah, la caisse est pleine. Voilà. bon ben là la caisse est pleine donc je ne peux plus façon j'en ai plus je crois non on va essayer de la fermer elle ferme pas mais c'est pas grave donc cela ce sera à prendre en photo bon niveau broderie ben c'est bon donc cela je vais ou soit je les donnerai à une personne et puis elle se débrouillera avec soit qui a un problème sur la grille soit qu'un problème avec les fils bon il ya toujours un petit truc donc ça je vais le donner je vais même le mettre dans un sachet comme ça tout à fait voilà et la personne se débrouillera avec ça non ça je l'avais commencé voilà une petite boîte donc ça je vais le donner je sais pas s'il y avait un moyen de récupérer ou pas on verra les dp maintenant celui-là il y a celui-là c'est quoi là le carton est un peu abîmé mais bon c'est pas grave donc ça je referai des photos aussi ils sont déjà normalement dans le comment dans le groupe ça c'est des dp qu'on ne garde pas alors il y en a qu'on a acheté il y en a qu'on a eu voilà par contre ceux qu'on a eu en cadeau ça on les garde mais voilà donc cela c'est pareil ce sera à donner et la personne en fera ce qu'elle veut voilà donc on voit déjà plus clair alors attendez je vous je vous change un petit peu désolé je vous fais bouger voilà ça va vous n'avez pas le mal de mer du coup ça c'est ce que je garde voilà je vous les montrerai voilà maintenant alors ça par contre c'est des cadeaux donc je les garde 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 ça c'est la veste que je dois finir pour chouchou bon je la finirai un jour un jour peut-être voilà ça c'est des dp que j'ai fait ça c'est quoi c'est mon coupe papier alors ça ici c'est pareil c'est des choses que je vais pas garder que j'aime pas je les avais pris mais j'aime pas donc ça va aller là en attendant ouf et bah misère là dedans je vais me c'est des petites choses qui n'ont rien à voir avec ça mais tu crois que je trais à l'occasion un jeton je suis en dessous 5 centimes le début de la fortune voilà bon maintenant je vais ranger mes laines alors parce que j'avais mis des laines à vendre également mais elles se vendent pas du coup je vais les garder bon j'ai laissé les annonces sur le groupe si jamais ça intéresse quelqu'un je les ressortirai de l'étagère mais si ça n'intéresse personne je vais les utiliser voilà alors comment on va ranger ça ça c'est la laine que j'ai eu dernièrement à felipe et crustiche je vais bientôt m'en servir ça c'est une grosse pelote donc une grosse pelote avec une grosse pelote cela j'aimerais bien me faire des vestes trapèzes alors ah mais j'en ai encore beaucoup du fil caresse voyez que je vous disais j'avais peur pour le le pull cache coeur il m'en reste 6 donc normalement c'est bon vous voulez que je vous rapproche voilà je ne sais pas si vous voyez oui ici alors on va remettre en attendant si ça intéresse quelqu'un on les ressortira alors ça c'est de la laine 100% laine chez Obie je voulais me faire un col roulé avec normalement à la base bon je m'en ferai peut-être on verra pourtant c'est de la laine qui coûte cher j'ai baissé le prix au maximum mais bon ça n'intéresse personne donc voilà on va remettre bon il y a peut-être des laines que je remettrai en concours on verra si vous êtes sage voilà ça c'est des pelotes de chez Action je ne sais pas encore je ne sais pas je les avais achetés mais je ne sais pas quoi faire avec voilà on va les mettre avec les grosses là c'est de la fourrure pour mettre sur le bord d'un gilet ou d'une écharpe on verra bien là j'en ai qu'une pourquoi j'en ai qu'une ? ah non elle va là je crois qu'elle va là alors ça et ça c'est pareil c'est ça c'est celle d'un pull que je vous ai dit que je ne sais pas si je vais le démonter ou pas mais démonter de la de la mohair bonjour je vais la mettre là et en plus celle-là elle n'existe plus c'est le fil Othello ils n'en font plus c'est le chef il d'art ça c'est quoi la bergère ça c'est un reste de reste ça va là il y a des pingouins voilà ça c'est du coton de chez Zeman les cotons avec les cotons on a bon derrière il y a de la de la pingouin on va la mettre ici voilà et du coup il me reste cela alors cela je ne sais vraiment pas quoi en faire parce que c'est trois couleurs différentes c'était chez je crois c'était un colis mystère et je ne sais pas quoi en faire je ne sais pas d'ailleurs je ne sais même pas où la mettre alors ça c'est bergère de France donc ça va là voilà voilà la laine dont je vous parlais pour faire un pull blanc vous voyez c'est blanc et ici ça c'est la laine de la couverture météo et je me suis aperçue que je suis en train de tomber en panne avec cette laine il va me manquer des pelotes donc il va falloir que que j'en recommande non ça m'embête de les mettre là vous savez quoi je vais les mettre là-haut ah là là voilà tu es trouvé voilà ben voilà j'ai rangé toutes mes laines du coup ma machine pour faire les cakes je vais les remettre là voilà alors ça c'est des boutons que j'ai acheté pour des pulls que j'ai prévu de faire donc ça on va les mettre là pour ne pas les perdre et ici c'est des fonds de laine donc j'en ai encore en bas à mettre mais c'est des fonds de laine voilà donc je garde alors celui-là je le garde parce que j'ai le pull et je veux refaire un petit truc sur le pull donc celle-là il faut que je la garde voilà bon ben ça c'est fait du coup j'ai encore une boîte de vide voilà maintenant ben je vais remettre ça alors ça c'est un normalement c'est un pic fleur on met de l'eau un peu dans le fond et puis vous y mettez des fleurs et moi je m'en suis servi pour mettre mes ciseaux de broderie ça c'est pareil mais ça j'aime pas j'avais acheté mais en fin de compte j'aime pas m'en servir on met la pelote et ça roule tout seul voilà je vais le mettre là bon voilà encore un côté de fée alors juste une petite pause je reviens alors ici il faudrait que je trie également voilà c'est le les pulls que j'avais commencé donc je vais récupérer déjà les les marqueurs je vais enlever les aiguilles et puis à l'occasion je je récupérerai la laine on verra mais du coup j'ai plein d'aiguilles aussi et voilà le pull que je vous disais mais je trouve vraiment pas beau vous voyez je chiffonne beaucoup voilà c'est avec la laine mohair et le filotelo vous voyez il y a des trous il est super moche donc celui-là c'est pareil mais celui-là je vais pas savoir le détricoter donc alors je vais récupérer déjà les fonds de laine je prends un ciseau hop c'est dommage hein mais bon c'est rien je ferai je ferai autre chose avec le reste de la laine vous voyez rien que comme ça il y en a qui doivent avoir mal au coeur de me voir faire ça mais pas le choix donc ça ça va aller dans le panier alors ça c'est pour faire des éponges j'en ai déjà fait une je peux encore en faire une voilà le reste du fil de l'autre côté c'est rien je trouverai quelque chose à faire avec les pelotes ça c'est du coton ah voilà ça c'est le reste de la laine du pull que j'avais fait à chouchou c'est de la grosse laine ah mais j'en avais déjà un ah il est plus petit vous voyez je vous l'avais présenté sur un partenariat j'en avais déjà un ça c'est de la fibre de rembourrage donc à mettre de côté et ça du coup je vais couper on va garder le petit bout des fois ça peut faire plaisir aussi à des copines bon là c'est un tout petit bout c'est pas la peine et du coup allez n'ayez pas peur et quand j'aurai celle là je pourrais pas la démonter je récupère mes marqueurs ça c'est un que j'avais fait moi même les aiguilles bien sûr et celle là pareil c'est dommage parce que je pourrais le coup le coudre pourquoi pas et en faire une pochette je sais pas pour l'instant je vais mettre dans le sachet là ça sert à rien que je garde et que je ne referai pas puisque de toute façon celui là il y a plein d'erreurs je n'ai plus le modèle je n'ai plus le modèle mal des fois il ya peut-être des copines qui veulent récupérer des trucs comme ça alors ça par contre j'y tiens énormément c'est avec les aiguilles c'est une boîte à aiguilles à tricoter d'une manique dont je me suis occupé que qui est décédé pendant que j'étais là et sa fille me l'a donné donc j'y tiens énormément ça je peux le jeter alors un panier de vide alors ici c'est pareil vous n'êtes plus dans le champ alors on va garder j'en ai encore pas mal c'est tout des fonds de laine il me reste donc tout ça ça va faire une caisse plus grande pour les fonds de laine du fil à brûler pourquoi pas ça va aller là dedans et en dessous j'ai encore une caisse je vous remets dans le bon sens hélas c'est alors j'ai dit c'est le gilet que j'avais fait pour ma petite fille alors le dos est nickel donc ça je vais le garder quand même jeu je vous ferai peut-être les devants je verrai et devant eux sont pas la bonne taille donc les devants ça je vais les mettre dans le sac à des tricoter voilà et je garderai le dos ça c'est des explications voilà et j'ai une caisse et bah du coup pour mettre mes fonds de laine ouais il met tous les fonds de laine du coup je vais reprendre le panier là bas voyez en rongeant on trouve des solutions voilà voilà donc une caisse avec les fonds de laine mais j'en ai encore là j'en ai qu'il faudra que je remette en boule mais ça je le ferai je ferai plus tard ouais c'est de la royale c'est de la royale cela une grosse pelote je vais garder l'étiquette voilà comme ça j'ai une caisse pour mettre mes fonds de laine bah écoutez je crois qu'on va arrêter là pour aujourd'hui enfin des jours remonte oui je vous disais je crois qu'on va arrêter là pour aujourd'hui on a déjà plié les broderies donc il faudra que je les prenne en photo on a rangé le mur de laine voilà à l'occasion si vous voulez voir le détail dites le moi en sachant que je vais recevoir là bientôt et j'en ai en bas que je dois venir remonter pour la ranger là mais si vous voulez que j'avais déjà fait une vidéo mais si vous voulez que j'en refais une n'hésitez pas voilà et puis bah on a trié les vieux bacs de laine voilà avec les orages bah du coup soit que je vais les détricoter soit que je si quelqu'un était intéressé pour les avoir et s'amuser à les détricoter je donnerai bien sûr donc voilà je suis contente toutes mes tous mes fonds de laine sont dans une box enfin dans une boîte et mais le rangement n'est pas terminé donc ce sera une deuxième partie on fera ensemble là ce sera la partie un peu scrap coloriage voilà et en même temps je il va falloir que je trie tous mes dyes en parlant de scrap parce que je vais pas tout garder j'en ai énormément et je ne fais plus de scrap je ne fais je fais des cartes une fois de temps en temps donc je n'ai plus besoin de tout ça voilà j'ai un lot également à faire de matériel de scrap etc je vais faire en détail je vais faire un gros lot je vais le revendre comme ça vous aurez la surprise pour celle que ça intéresse mais il y aura des choses vraiment super intéressante dans ce lot mais bon ça il faut que je le prépare et voilà au passage pourquoi pas si quelqu'un est intéressé elles sont toutes neuves regardez voilà c'est des chaussures comme ça taille 41 voilà c'est pour hommes on les avait payé 15 euros je crois c'est ça vient de chez actions mais avait payé 15 euros je vais les revendre 10 euros voilà alors si jamais ça intéresse quelqu'un allez-y dites le moi envoyez moi un message envoyez moi un message le premier message que j'aurais reçu et qui aurait été payé je les enverrai voilà parce que je chouchou dans le pot et mon petit fils a les pieds plus grands mon garçon a les pieds beaucoup plus grands donc je peux les donner à personne voilà mais je crois que pour aujourd'hui c'est bon j'ai chaud là j'ai encore une vidéo de unboxing à faire il y en a une que vous aurez dû avoir aujourd'hui je pense enfin aujourd'hui ou hier suivant quand est-ce que je vais mettre cette vidéo en ligne pour un unboxing spécial accessoire voilà non mais j'ai déjà bien bossé je sais pas en même temps la vidéo a duré j'espère qu'elle a pas duré quand même deux heures mais voilà j'espère que la petite vidéo vous aura plu dites le moi peut-être que ça vous a pas plu dites le moi je vous ferai une petite vidéo pour vous montrer les broderies que j'ai gardé voilà pareil si ça vous intéresse mais dites moi non c'est rien dites moi tout en commentaire et nous en attendant on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude et je vous mets le lien du groupe vide atelier pour que vous puissiez aller vous y inscrire et trouver des pipis allez à bientôt bisous bisous